René Guénon Introduction générale à l'étude des doctrines hindoues Troisième partie Les doctrines hindoues Chapitre 9 Le niyaï Le mot niyaï a pour sens propre celui de « logique » et même de « méthode » Dire, comme le font certains, qu'il a commencé par désigner une école et qu'il est ensuite devenu synonyme de « logique », c'est renverser tout ordre naturel, car pour peu qu'on admette qu'une école doit se caractériser par un nom qui ait une signification préalable, c'est exactement le contraire qui aurait pu se produire, si toutefois un darshana pouvait être monopolisé par une école quelconque. En fait, c'est bien de « logique » qu'il s'agit et qu'il s'est toujours agi pour ce qui est du darshana en question, dont le développement est attribué à Gautama, mais sans que ce nom, qui fût commun à nombre de personnages et même de familles de l'Inde, antique, et qui n'est d'ailleurs accompagné ici d'aucune indication biographique, si vague qu'elle soit, puisse être rapporté à une individualité précise. Il s'est produit, là, ce qui, en Orient, se produit toujours en pareil cas. Les individualités ne comptent pas au regard de la doctrine. Il est parfaitement possible qu'il y ait eu, à une époque lointaine et indéterminée, un homme nommé Gautama, qui se soit consacré à l'étude et à l'enseignement de cette branche de connaissances qui constitue la logique. Mais ce fait très vraisemblable est sans intérêt en lui-même, et le nom de cet homme ne s'est conservé qu'avec une valeur toute symbolique, pour désigner en quelque sorte l'agrégat intellectuel, entre guillemets, formé par tous ceux qui, pendant une période dont la durée n'est pas moins indéterminée que l'origine, se livrèrent à la même étude. Ce genre d'entité collective, entre guillemets, dont nous avons déjà eu un exemple, en vias, n'est d'ailleurs pas une école, du moins au sens ordinaire de ce mot, mais bien une véritable fonction intellectuelle. Nous avons dit que le niaï est essentiellement la logique, mais nous devons ajouter que ce terme a ici une exception moins restreinte que chez les occidentaux, et cela parce qu'il désigne, au lieu d'être conçu comme une partie de la philosophie, l'est comme un point de vue de la doctrine totale. Échappant à l'étroite spécialisation qui est inévitable pour la logique envisagée en mode philosophique, et n'ayant d'ailleurs à s'intégrer à aucun système, la logique hindoue a par là une portée beaucoup plus grande, et, pour le comprendre, qu'on se rappelle ici ce que nous disions à propos des caractères de la métaphysique. Ce qui constitue l'objet propre d'une spéculation, ce ne sont pas précisément les choses mêmes qu'elle étudie, mais c'est le point de vue sous lequel elle étudie les choses. La logique, avons-nous dit, encore précédemment, concerne les conditions de l'entendement humain. Ce qui peut être envisagé logiquement, c'est donc tout ce qui est l'objet de l'entendement humain, en tant qu'on le considère effectivement sous ce rapport. Par suite, la logique comprend dans son point de vue les choses considérées comme « objets de preuves », c'est-à-dire de connaissances raisonnées ou discursives. C'est là, dans le niaï, le sens du terme « padartha », et, malgré certaines différences, c'est aussi dans l'ancienne logique occidentale la véritable signification des « catégories » ou « prédicaments ». Si les divisions et classifications établies par la logique ont en même temps une valeur ontologique réelle, c'est qu'il y a nécessairement correspondance entre les deux points de vue, dès lors qu'on n'établit pas, comme le fait la philosophie moderne, une opposition radicale et artificielle entre le sujet et l'objet. D'ailleurs, le point de vue logique est analytique, parce qu'il est individuel et rationnel, ce n'est qu'à titre de simple application à l'ordre individuel que les principes logiques, même les plus généraux, sont dérivés des principes métaphysiques ou universels. Le niaïa distingue 16 padarthas, dont le premier est appelé « pramana », mot qui a le sens habituel de « preuve », et qu'on traduit même souvent par « évidence ». Pour fixer la vraie signification du mot « pramana », il faut remarquer que son premier sens est celui de « mesure ». Ce qu'il désigne ici, ce sont les moyens légitimes de connaissance dans l'ordre rationnel, moyens dont chacun n'est en effet applicable que dans une certaine mesure et sous certaines conditions, ou, en d'autres termes, à l'intérieur d'un certain domaine particulier, dont l'étendue définit sa portée propre, et l'énumération de ces moyens de connaissance ou de preuve fournit les subdivisions du premier padartha. Le second est « prameya », ou « ce qui est approuvé », entre guillemets, c'est-à-dire ce qui est susceptible d'être connu par l'un ou l'autre des moyens dont il vient d'être parlé. Il comprend comme subdivision une classification de toutes les choses que peut atteindre l'entendement humain dans sa condition individuelle. Les autres padartha sont moins importants, et se rapportent surtout aux diverses modalités du raisonnement ou de la démonstration. Nous n'entreprendrons pas d'en donner ici l'énumération complète, mais nous nous contenterons de signaler spécialement celui qui est constitué par les membres d'un argument régulier. L'argument dont il s'agit, qui est appelé « niyaïa », dans une acception secondaire et restreinte de ce terme, et qui est en somme le type de la démonstration méthodique, comporte, sous sa forme entièrement développée, cinq avayavas, membres ou parties constitutives, pratijna, la proposition ou l'assertion qu'il s'agit de prouver, hetu, la raison justificative de cette assertion, udaharana, l'exemple venant à l'appui de cette raison, et lui servant d'illustration en quelque sorte, en rappelant un cas ordinairement connu, upanaya, l'application au cas spécial qui est en question, celui de la proposition énoncée tout d'abord, enfin, nigamana, le résultat ou la conclusion, qui est l'affirmation définitive de cette même proposition comme démontrée. Telle est la forme complète de l'argument démonstratif, mais on lui donne aussi parfois des formes simplifiées et abrégées, comportant seulement soit les trois premiers membres, soit les trois derniers. Sous cette dernière forme en particulier, il présente une ressemblance très nette avec le syllogisme, tel qu'Aristote en a établi la théorie. D'ailleurs, on retrouve ici l'équivalent du grand terme et du petit terme, désignés respectivement par les noms de « viapaka » ou « contenant » et « viapia » ou « contenu » qui se réfèrent au même point de vue de l'extension logique. Quant au moyen terme, son rôle est rempli par la raison « heto » qui est appelée aussi « linga » ou « signe » permettant de reconnaître le « viapti » c'est-à-dire la liaison invariable qui existe entre le contenant et le contenu. Toutefois, ces analogies incontestables, qui donnent à penser comme une hypothèse au moins vraisemblable qu'Aristote a pu avoir quelques connaissances du niaïa, ne doivent pas faire oublier que, comme nous l'avons déjà indiqué, il subsiste des différences essentielles entre les deux points de vue, tandis que le syllogisme grec ne porte en somme que sur les concepts ou sur les notions des choses, l'argument hindou porte plus directement sur les choses elles-mêmes. Cette dernière observation appelle quelques explications et, tout d'abord, il est évident qu'elle concerne non la forme extérieure du raisonnement, qui peut être à peu près identique dans les deux cas, mais le fond même de ce qui y est impliqué. Nous avons dit que la séparation et l'opposition du sujet et de l'objet sont toutes spéciales à la philosophie moderne, mais, chez les Grecs, la distinction entre la chose et sa notion allait déjà un peu trop loin, en ce sens que la logique envisageait exclusivement les rapports entre les notions, comme si les choses ne nous étaient connues qu'à travers celles-ci. Sans doute, la connaissance rationnelle est bien une connaissance indirecte, et c'est pourquoi elle est susceptible d'erreur, mais pourtant, si elle n'atteignait pas les choses même dans une certaine mesure, elle serait entièrement illusoire et ne serait vraiment une connaissance à aucun degré. Si donc, sous le mode rationnel, on peut dire que nous connaissons un objet par l'intermédiaire de sa notion, c'est que cette notion est encore quelque chose de l'objet, qu'elle participe de sa nature en l'exprimant par rapport à nous. C'est pourquoi la logique hindoue envisage non pas seulement la façon dont nous concevons les choses, mais bien les choses en tant qu'elles sont conçues par nous, notre conception étant véritablement inséparable de son objet, sans quoi elle ne serait rien de réelle, et, à cet égard, la définition scolastique de la vérité comme « adéquatio rei et intellectus » à tous les degrés de la connaissance est, en Occident, ce qui se rapproche le plus de la position des doctrines traditionnelles de l'Orient, parce qu'elle est ce qu'il y a de plus conforme aux données de la métaphysique pure. D'ailleurs, la doctrine scolastique, tout en continuant celle d'Aristote dans ses grandes lignes, la corriger et compléter sur bien des points. Il est regrettable qu'elle ne soit pas parvenue à s'affranchir entièrement des limitations qui étaient l'héritage de la mentalité hélénique, et aussi qu'elle ne semble pas avoir pénétré les conséquences profondes du principe, déjà posé par Aristote, de l'identification par la connaissance. C'est précisément en vertu de ce principe que, dès lors que le sujet connaît un objet, si partiel et si superficiel même que soit cette connaissance, quelque chose de l'objet est dans le sujet et est devenu partie de son être, quel que soit l'aspect sous lequel nous envisageons les choses. Ce sont bien toujours les choses même que nous atteignons, au moins sous un certain rapport, qui forment en tout cas un de leurs attributs, c'est-à-dire un des éléments constitutifs de leur essence. Admettons, si l'on y tient, que ce soit là du « réalisme ». La vérité est que les choses sont ainsi, et le mot n'y fait rien, mais, en toute rigueur, les points de vue spéciaux du « réalisme » et de « l'idéalisme » avec l'opposition systématique que dénotent leurs corrélations ne s'appliquent point ici, où nous sommes bien au-delà du domaine borné de la pensée philosophique. Du reste, il ne faut pas perdre de vue que l'acte de la connaissance présente deux faces inséparables. S'il est identification du sujet à l'objet, il est aussi, et par la même, assimilation de l'objet par le sujet. En atteignant les choses dans leur essence, nous les « réalisons » dans toute la force de ce mot, comme des états ou des modalités de notre être propre. Et, si l'idée, selon la mesure où elle est vraie et adéquate, participe de la nature de la chose, c'est que, inversement, la chose elle-même participe aussi de la nature de l'idée. Au fond, il n'y a pas deux mondes séparés et radicalement hétérogènes, tels que les suppose la philosophie moderne en les qualifiant de « subjectifs » et d'objectifs, ou même superposés à la façon du « monde intelligible » et du « monde sensible » de Platon. Mais, comme le disent les Arabes, « l'existence est unique » et tout ce qu'elle contient n'est que la manifestation sous des modes multiples d'un seul et même principe, qui est l'être universel. c'est universel. C'est universel. C'est universel. C'est universel.